Nombreux, les nombreuses enquêtes qui ont été faites là-dessus, je ne parle même pas des publications sur ces questions-là. Tout le monde sait ce qu'il vient de décrire, c'est connu partout, il y a des dizaines de lignes sur ces questions-là. Pas par des deux P, par des gens qui ont fait l'enquête empirique aux compagnies et qui les compagnies eux-mêmes le disent. Donc, première chose, à aucun moment, et on ne peut d'ailleurs le revoir parce que c'est filmé, moi j'ai eu une formation en science. Donc, à aucun moment, ici, on n'a critiqué la science faite par les chercheurs. Si vous avez compris ça, vous n'avez pas écouté ce qu'on dit. On a critiqué les usages qui en sont faits, parce qu'on a bien dit en moins cinq fois que la plupart de ces travaux-là sont scientifiquement justes. Mais par exemple, quand vous dites qu'il y a des coûts élevés à cause de la réglementation, vous avez raison, il faut continuer l'analyse. Quel est le taux de profit demandé par ces compagnies-là? Donc, Valéantre, qui est ici, dont le modèle d'affaires, c'est à quoi? Faire de la R&D pour faire des découvertes qui mènent au prix Nobel? Est-ce que vous croyez ça? Que c'était selon lui? Non. L'en but, c'était d'acheter des compagnies existables qui vendaient des pilules utiles, mais qui multipliaient le prix par cinq. Donc, ce qu'on critique, c'est certains modèles d'affaires de certaines industries pharmaceutiques, pas le contenu de la science, dont on a dit au moins douze fois que la plupart de ces études-là, qui sont ghostwritten, ont un vrai contenu, mais la question se pose, pourquoi on veut un ghostwritten? Si moi, ce que j'ai à dire, c'est vrai, pourquoi je le fais signer par lui? Donc, il ne faut pas être maïf non plus, ok? Ça, c'est bien important de distinguer ça. Et là où je différerais de lui, c'est que, contrairement à ce que vous nous demandez, le pourcentage de mensonges versus le pourcentage de vérité, il n'a aucune importance, ce pourcentage-là, parce que l'évident, c'est que si une compagnie publie, et ça, c'est démontré en cours, des revues inventées du début à la fin, quand même que ce soit deux sur cinq, ou un sur dix, pourquoi ils font ça sur dix? C'est quand c'est pour cacher des effets secondaires. Les scientifiques, et ça, c'est démontré dans l'industrie du tabac, dans l'industrie du tabac, les chercheurs, c'est des vrais savants, donc les chimistes remettent à leur rapport, en disant, écoutez, ça, c'est quand c'est des gens, ils avaient fait leur étude, la compagnie disait, ok, merci de nous donner le rapport, monsieur le chimiste, mais nous, on le brûle, puis on dit que c'est pas dangereux. Donc, notre analyse ici est au niveau de l'industrie, pas des individus, pas des chercheurs, mais de l'industrie, puis quand vous dites, effectivement, c'est le bloc qui engage des gens pour vendre leur peluche, c'est comme ça que ça marche. Ils font des congrès un peu partout, la loi est obligée d'interdire maintenant les cadeaux donnés aux médecins, c'est pas vrai que ça se fait directement auprès des médecins, ça se fait avec des leaders d'opinion, c'est-à-dire démontrer dans plusieurs études, plusieurs livres, plusieurs émissions de télé, et pas des naïfs, c'est le bouchon. Je connais plusieurs médecins, et puis, ce ne sont pas non plus des gens stupides, ils sont là pour soigner la population, ok? La grande majorité des médecins, ils ne sont pas là pour se faire, dire n'importe quoi, du marketing, parce que ça vient tout du marketing. Les représentants pharmaceutiques, ils ont très peu de formation scientifique, ce sont des vendeurs. Donc, s'il faut critiquer, c'est pas la science derrière ça, pas de sous, mais il faut critiquer le marketing qui se fait, et que faites-vous pour dénoncer tout ça à la bonne façon, pour remédier à la misinformation, parce qu'on traite de misinformation, parce qu'on peut jaser longuement et dire, ok, la mauvaise industrie pharmaceutique multinationale, ou encore une telle autre compagnie, qui sera là, je ne sais pas l'argent, écoutez, on n'en finira pas, mais je veux simplement finir par vous demander, parce qu'on n'a pas eu non plus encore, de suggestions, ou qu'est-ce que vous allez faire pour contrecarrer cette misinformation. Bonsoir. Rapidement, je pense que M. Gagnon va répondre, surtout que son travail n'a pas été fait que ça. En fait, juste, marketing versus recherche, en 2003, lorsque c'était les belles années de l'industrie pharmaceutique au Canada, si on regardait l'emploi dans le secteur pharmaceutique, on avait 49% c'était le marketing, et 17% de l'emploi c'était de la recherche et de développement. L'industrie pharmaceutique au Canada, ce qu'elle faisait d'abord et avant tout, c'était une machine de marketing, c'est ça pour comprendre. Ceci dit, au niveau de la recherche, puis je suis d'accord, les chercheurs individuels, tous les chercheurs que je connais en secteur pharmaceutique, c'est tout du monde extraordinaire, qui veulent bien faire, ce qu'on pense, c'est les structures sociales, les mécanismes de production de la recherche au niveau de l'ensemble de l'industrie, et non pas le chercheur individuel. Le chercheur individuel, il se retrouve à son université, et là, il se fait des pressions, OK, il faut que tu ailles chercher du financement externe, puis là, construire un partenariat corporatif, il va le faire dans les meilleures intentions possibles, il n'y a pas de soucis. Je veux juste faire quelque chose de méchant. Rapidement, peut-être, on va essayer de conclure un petit peu rapidement. Je vais laisser moi... Non, 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 finissez quand même, ne veux pas vous couper la parole. Un superbe exemple, parce qu'on va parler de l'importance de la recherche publique. Au niveau de l'hypophosphatologie, donc un problème au niveau des eaux, il y a le bref fort de l'Université de Montréal, financée par les IRSC, qui ont développé une molécule. Ensuite, on crée une start-up, donc une petite compagnie, c'était bien fermant, pour développer les produits. Et donc, ce produit-là, on a réussi à développer, l'emmener jusqu'en phase 2. Pour la phase 3, on a décidé, bon, sombre, 25, une grande compagnie, donc Alexion. Alexion rachète le produit, et là, en ce moment, la porte et la vente aux Canadiens, la molécule peut coûter jusqu'à 2,5 millions par traitement, ça dépend de la taille, du gabarit de la personne, ça peut coûter jusqu'à 2,5 millions par année par personne. Et à ce moment-là, bien non, on ne peut pas acheter ce médicament-là pour les patients canadiens qui en ont besoin, parce que le coût est trop élevé. Mais c'est un truc qui, pour moi, est absolument fascinant. On a des chercheurs qui amènent un médicament extraordinaire, mais sur les structures, la production de ce savoir-là conduit à amener un produit qui devient inaccessible pour la population. Et ça, ce n'est pas le problème de la compagnie, c'est le problème au niveau des politiques publiques qui sont en place, qui permettent un système comme ça. Valéante est la seule grande compagnie pharmaceutique canadienne qu'on a développée, oui, qui fonctionne au niveau de la fusion-acquisition, augmente les prix, mais quelque chose de très important. Fusons-acquisition pour assurer la profitabilité. Qu'est-ce que fait Valéante ensuite? C'est réduit ses coûts en fermant un laboratoire de recherche. Et ça, ça a été systématique. Donc, on a ici un modèle d'affaires où est-ce que, oui, on crée de la profitabilité pour cette entreprise canadienne en détruisant la recherche et le développement qui se fait. Si c'est ça le modèle qu'on veut pour le Canada, bien, ça pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour solutionner ce problème-là? Je pense qu'on a donné un certain nombre d'exemples qui sont clairs. Ça s'appelle la réglementation. Par exemple, aux États-Unis, depuis quelques années, on a obligé les compagnies à déposer leurs études cliniques dans une base de données. Pourquoi? Parce qu'on est certain que quand l'étude clinique est supposée être terminée, on peut poser la question pourquoi les résultats ne sont pas publiés. Est-ce que c'est parce qu'ils sont négatifs? Les résultats négatifs, c'est très important parce que dans les méta-études, les méta-données, les méta-analyses sont bien cibles parce qu'il est uniquement l'étaire possible. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on interdit justement de faire des cadeaux aux médecins. On interdit de donner, donc depuis 15 ans, parce qu'il y a eu des travaux qui ont montré les abus structurels, pas individuels. Tout le monde est gentil individuellement. Mais structurellement, ce n'est pas le cas. Donc, on fait des choses concrètes, la réglementation. On interdit un certain nombre de choses. Et la réalité, c'est ce qu'il vient de décrire, c'est que le fait empirique, c'est aussi que, dans le cas qu'il vient de donner, la recherche par ces grands chercheurs de Montréal a été subventionnée par vous et moi, par les IRC, donc par de l'argent public, qui ensuite s'est privatisé et nous est retourné à des prix astronomiques privatisés. Donc, ce qu'on critique, c'est l'usage privé de recherche publique. Et c'est juste en critiquant qu'on va faire comprendre ces mécanismes-là et des nouvelles réglementations sur l'interdiction justement de la propagande aux médecins qui sont bien gentilles individuellement, mais qui, par hasard, les études montrent que les taux de mesure, parce que les compagnies sont très scientifiques, ils mesurent le taux d'augmentation des ventes avant et après le congrès en Floride. Et curieusement, c'est un hasard, ça augmente. Il n'y a pas de lien de causalité, mais ça augmente. Et ça, c'est démontré même par les compagnies elles-mêmes. Donc, parlerait-il des naïfs. Mais sur ce, je pense qu'on va clore le débat. Je pense qu'on pourra discuter longtemps. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.